Chaque athlète passe au six agrès. Cinquième rotation avec pour ce qui est des favoris Tomita et Mizutori au bar parallèle. Spiridonov l'allemand et Luis Rivera le portoricain à la barre fixe. C'est Yérim Bethoff que l'on suit et puis Corocordine lui va passer au sol. Yérim Bethoff qui ne se remet pas de son début de compétition et passe à côté de la barre. Qui est vraiment dans un très très mauvais jour. Lors d'une chute comme ça, le gymnaste a 30 secondes pour pouvoir se reconcentrer, remettre un peu de magnésie sur ses mains et puis continuer son mouvement à l'endroit de la chute. Voilà, remonte sur la barre. Endo au tour complet. Demi-tour. Endo, jambes écarts, suivi d'un demi-tour et là je pense qu'il a compris. Il ne cherche pas à faire plus de difficultés. Il fait sa sortie. Il a compris de toute façon que ça ne servait plus à rien. Il avait pris trop de retard. C'est difficile pour un gymnaste de continuer la compétition sachant qu'il n'y a plus d'espoir. Vous me disiez pendant la pause que vous regrettiez qu'il y ait autant de chutes. Moi je vous disais que je trouvais que ça montrait toute la difficulté de votre sport. C'est sûr que ce n'est pas un sport simple mais étant moi-même gymnaste j'aurais aimé une bataille un peu plus ferme en tête du classement entre les japonais, Raphaël Martinez qui est aussi un peu décevant. C'est mon grand. Mais au final.